Et bien bonjour à tous les amis c'est Wire et aujourd'hui première vidéo sur Battlefield 6 Le nouveau Battlefield il va sortir très bientôt et on attend avec impatience le reveal, le trailer de gameplay On va dire ça comme ça, il y a plein de choses à espérer, plein de choses à analyser Et on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo qu'est-ce que l'on connait, qu'est-ce que l'on espère Qu'est-ce qui fera que Battlefield 6 sera un jeu qui marchera Je vous mets un premier screen à l'écran qui a été démenti Parce que le 30 avril il n'y a pas eu d'annonce du trailer Mais par contre le 7 mai il est possible éventuellement que le trailer sorte Donc c'est dans deux jours, il faut que je me dépêche de sortir la vidéo On commence tout de suite avec ce que l'on sait de sûr, c'est qu'il va y avoir un nouveau moteur graphique Avec deux nouvelles images qui nous ont été proposées ici à l'écran La première, on a pas mal de choses à dire dessus On peut voir une sorte de little bird ou de vertipter, on y viendra juste après avec le second screen Mais en gros voilà, on a la fameuse minimap en bas à gauche On peut voir dans un premier temps un HUD épuré, futuriste, un peu moderne Alors voilà, on peut quand même avoir pas mal d'informations à travers ce premier screen en tout cas Avec une fusée qui va se faire probablement détruire, déchipter avec le Levolution Qui est tout simplement la tornade sur le moment, c'est incroyable Mais il n'y aura pas que ça apparemment, il y aura des tsunamis Il y aura apparemment d'autres grandes destructions de bâtiments comme la tour de Shanghai entre autres On peut voir aussi un avion allié, donc un avion assez moderne Je serais incapable de vous dire quel est cet avion On peut voir sur l'interface de l'hélicoptère Qu'on peut savoir dans quelle altimétrie on est, dans quelle altitude si vous voulez On peut savoir aussi la vitesse de l'hélico Donc là en l'occurrence, il y va quoi, il est à 271 km heure On peut voir aussi qu'en termes d'architecture, la map ressemblerait un peu plus à une certaine map du DLC de Naval Strike Dont je n'ai plus le nom Mais également un peu à Tourismainant ou encore la map Tempête au Paracel Allez on continue avec ce second screen, j'ai envie de dire officiel On peut voir en fond de map, deux grandes explosions avec la map un peu plus au milieu à droite Qu'on avait sur le screen 1 avec la navette spatiale, on va dire ça comme ça Et la tornade, la tempête qui s'approche à grand pas Donc comme je l'ai dit, ça ressemble vraiment à des maps comme Tourismainant, Tempête au Paracel Il y a vraiment un air de ressemblance, clairement On va enchaîner avec le sujet principal de la vidéo Qu'est-ce qu'on doit suggérer, attendre, espérer de Battlefield 6 pour que ce soit un jeu qui marche dès sa sortie Allez je vous présente à l'écran là tout de suite la wishlist de JustFrags Donc c'est une image que j'ai vu, qu'il a posté sur Twitter en fait tout simplement Et on commence tout de suite avec les Rental Server Program En gros c'est les serveurs dédiés, c'est à dire que dès le début on doit avoir des serveurs entre guillemets privés Où on peut faire des matchs compétitifs entre équipes On peut faire des parties personnalisées avec full couteau, full sniper etc C'est important d'avoir les serveurs personnalisés et ne pas être restreint par une rotation map sur des parties publiques prédéfinies Enfin voilà ça peut être très vite embêtant A propos du Battlefield Premium, moi j'ai bien aimé le concept sur les précédents Battlefield Hardline, Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 3 etc Le concept était très bon Tandis que là sur le Battlefield 6 qui va arriver On va plus partir sur du live service un peu à l'image de Battlefield 5 Tant mieux, le contenu va être j'espère régulier et gratuit Mais est-ce que le contenu sera de qualité ? Je ne sais pas On enchaîne tout de suite avec les escouades de 5 Ça serait vraiment intéressant d'avoir des escouades de 5 Et non 4, pourquoi pas 4 dans un cadre compétitif En mode 4v4 un peu à la Call of Duty Sur des maps infanterie mais ça on y reviendra plus tard Mais je vous avoue que voilà un Battlefield J'ai connu Battlefield avec des escouades de 5 Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi Battlefield c'est une escouade de 5 joueurs Ni plus ni moins Le retour du mode commandant, pourquoi pas Surtout avec des grandes ampleurs comme ça On avait vu ce que ça pouvait faire sur Battlefield 4 Et c'était vraiment très intéressant Ce que j'attends énormément de Battlefield 6 C'est la customisation, le contenu de personnalisation Que ça soit sur les armes, les véhicules, le soldat Il en faudra énormément Un truc qui plaise, un truc qui t'incite à jouer Encore plus Parce que si on prend par exemple Battlefield 5 à sa sortie On s'est très très vite ennuyé à monter les quelques armes Sans trop d'accessoires Franchement Un petit effort côté customisation Un peu à l'image de Battlefield 4 Ou des Call of Duty récents Il y a pas mal de choses à faire J'ai envie de dire on s'ennuie pas On a toujours un challenge Donc voilà je résume rapidement Mais il faut énormément de contenu C'est primordial Il faut plusieurs viseurs Plusieurs poignées d'accessoires Plusieurs camouflages sur chaque arme Il faut beaucoup d'armes Il nous faut du contenu Et c'est ce qui manque parfois cruellement A certaines périodes de quelques Battlefield récents Et du coup je pense que Battlefield 6 pourra marquer des points Surtout avec une ère encore plus moderne que celle de Battlefield 4 Parce que je rappelle que le conflit sera entre 2020-2030 Et déjà rien qu'au second screen qu'on a vu tout à l'heure Avec des verres type terre Enfin des hélicoptères un peu bizarres si vous voulez Ça va être incroyable Le CTE les amis Le Community Test Environment C'était vraiment intéressant comme feature Dans le sens où en fait on téléchargeait un second Battlefield de côté En gros un Battlefield bêta Test tout ce que vous voulez Et avant qu'un DLC sorte Ou un nouveau gros contenu sorte On pouvait le tester gratuitement Sur des serveurs publics Mais on gagnait pas d'XP C'était un jeu à part Et ça permettait de faire un retour au développeur plus facilement Et de pouvoir tester en avant-première En version bêta Avant que le DLC devienne officiel C'était vachement bien foutu Pour tout ce qui était la map dans la jungle de Battlefield 4 Ainsi que Dragon Valley 2015 je crois Donc le temps passe vite en effet Mais voilà c'était vraiment intéressant De pouvoir tester des avant-premières j'ai envie de dire Concernant la bêta Oui ça serait forcément recommandé d'avoir une bêta Il y a toujours eu des bêta sur les Battlefield Et je vois pas pourquoi ça changerait Donc forcément je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser Sur les alphas et les bêta Le retour du Battlelog Ça c'était vraiment très intéressant On sortait d'une grosse session Ensuite bon bah voilà On se retrouvait sur le Battlelog A échanger avec les différentes équipes On pouvait trouver des matchs On pouvait communiquer On pouvait regarder nos stats C'était vraiment très intéressant Je vais parler là aussi du map voting C'était très intéressant aussi sur Battlefield 1 par exemple De la voir Mais voilà en tout cas ça serait très intéressant Sur Battlefield 6 D'avoir un vote de map à la fin de chaque partie Et du coup ça nous éviterait de se taper systématiquement La même rotation Et pourquoi pas certaines maps détestées A propos du Battle Royale de Battlefield Je suis très sceptique Alors pour moi mon avis est très partagé Dans le sens où J'aimerais pas qu'ils sortent tout de suite Day 1 Dans le sens où il y aurait des personnes Qui s'amuserait à le tryhard dès le début Et à taper leur meilleur record Pourquoi pas Un peu à la warzone Mais je préférerais Je préférerais que Les joueurs Découvrent le multijoueur Ce qu'est Battlefield Battlefield ce n'est pas un Battle Royale Battlefield c'est un mode Battlefield conquête quoi C'est 5 grands points C'est des véhicules etc Ah oui Petite parenthèse du coup Ce sera plus du 32 contre 32 Au grand max Ce sera plus du 64 contre 64 Parce qu'on ira jusqu'à des serveurs À 128 personnes Donc franchement ça a été énorme Mais voilà pour revenir au Battle Royale J'espère qu'il sortira Ni trop tard Sinon ça sert à rien de le balancer Un peu à l'image de Firestorm Qui a fait un flop Principalement à cause de ça Mais ni Day 1 Parce que voilà Il faut que tout le monde Se retrouve au moins une fois Dans sa vie sur Battlefield 6 Et découvre Ce qu'est vraiment Un Battlefield On entame la seconde moitié De la wishlist Donc encore une fois De notre cher JustFrag Que j'ai croisé sur Twitter Il parlait de Control Force Feedback Donc les gâchettes À retour de force Présentes sur les manettes de PS5 Et présentes sur des jeux Comme Call of Duty Black Ops Call of War Ou par exemple Sur des gros snipers On pouvait avoir un On devait presser Fort la gâchette Pour tirer Tandis que sur une mitraillette On devait presser Moins fort la gâchette Et ça doit être Moi j'ai envie de dire Sensationnel Moi je connais un petit peu Parce que voilà J'ai fait un peu De volant de course Avec des retours de force Je fais pas mal De réalité virtuelle Donc je m'imagine Un peu le truc Mais pour des personnes Qui connaissent pas vraiment Qui ont que Des vibrations de manettes en tête Je pense que les gâchettes À retour de force Les gâchettes haptiques Ça peut vraiment surprendre Notre cher JustFrags Sur Twitter Suggère aussi avoir Plus de maps infanterie Sur le nouveau Battlefield 6 Et il a pas tort On a pas beaucoup de maps conquêtes Où c'est pratiquement Que de l'infanterie Si je m'inspire encore De Battlefield 4 Voilà on avait Opération Locker On avait quelques-unes autres Opération Métro entre autres Et voilà Ça serait bien d'avoir Des grandes maps 64 contre 64 Full infanterie Des... Je sais pas J'ai envie de dire Une map sur 3 Une map sur 4 On parle aussi De mode 1v1 De mode 2v2 Ça peut être très intéressant Un peu à la escarmouche Version Call of Duty Modern Warfare Et Call of Duty Je vous avoue que Ouais pourquoi pas En vrai ça peut être intéressant D'avoir des minuscules maps Histoire de pouvoir se faire Des entraînements 1v1 Ça peut être vraiment très sympa Un peu comme du biflag Pour ceux qui connaissent Ceux qui font un peu de compétition Depuis Battlefield 3 désormais On va parler du mode hardcore aussi Pour moi c'est essentiel Ça fait partie de l'essence même De Battlefield Dans le sens où Bah oui Il y a toujours eu des modes hardcore Sur tous les Battlefield Et il en faut pour tout le monde Il y aura surtout des... Bon il y aura pas mal de personnes Qui iront dans les buissons Jouer leur vraie vie En mode un sniper Ça sert à attendre Camper etc Il n'y a pas de soucis Je suis pas là pour Pour exprimer mon opinion là dessus Juger etc Mais en tout cas Le mode hardcore Il devra être présent Et il y en a Ils prendront un plaisir phénoménal A jouer à ce mode Pour une certaine immersion en tout cas Et on continue avec la wishlist En gros On parlait de double XP aussi Je vous avoue que Pourquoi pas Que ça soit sur pratiquement tous les jeux On a plus trop la hype du double XP Je sais pas si c'était le fait Qu'on était jeunes Que c'était Les meilleures époques De Call of Duty Par exemple Mais putain Aujourd'hui il y a un double XP Ça nous fait plus Ça nous fait ni chaud ni froid On peut en mettre manuellement Battlefield 4 On pouvait mettre des plus de 100% tranquille Voilà Il faudrait des événements double XP Mais qui fassent vraiment plaisir En mode Faut que je tryhard ce week-end Vous voyez ce que je veux dire Faudrait plus de maps remasterisées Je vous avoue qu'on a pas été très gâtés sur Battlefield 5 En termes de maps reboot J'en ai pas en tête d'ailleurs Donc c'est ça qui me On a eu un pseudo opération métro Qui est bien réalisé Y'a pas de soucis Mais on a pas eu de reboot De remake D'opération métro Version année Seconde guerre mondiale Mais ça serait bien D'avoir du métro Du locker Du Z-Battower Toutes les grandes maps Favorites Phare On va dire Les maps les plus connues De Battlefield Tout simplement Ce serait bien aussi D'avoir de la cross-gen C'est à dire que les joueurs PS4 Puissent jouer sur PS5 Mais malheureusement Je pense pas que Battlefield Sera présent Sur les anciennes consoles Comme les PS4 Premier point où je ne suis pas Vraiment d'accord du tout Par rapport à la wishlist De JustFrags C'est bien les war stories Et les mini campaigns C'est un peu ce qu'on a eu Les récits de guerre Depuis Battlefield 1 Je sais pas ce qu'ils font avec ça Une histoire bien foutue Pour moi c'est fortement recommandé Un peu la BF3, BF4 Et puis basta quoi Là notre cher JustFrags Il espère que ces mini campaigns Restent présentes sur Battlefield 6 Et moi je ne le souhaite pas du tout C'est vraiment Ça a pas vraiment marché plus que ça Donc franchement Je vois pas pourquoi Garder ce système de campagne Je préférais Et d'ailleurs je pense Que ça a été Il y a eu un pseudo-league là-dessus C'était pas fiable à 100% non plus Mais on partirait Sur une campagne Un peu à la BF4 Et très très bien poussé Avec un système des squads Un peu à la Enlisted apparemment Et du coup C'est vraiment sympa Et on termine désormais Avec l'Evolution Je sais pas si vous vous souvenez Sur Battlefield Hardlight Battlefield 4 Tous les Battlefield pratiquement Il y a toujours eu Des grandes destructions Des grandes choses à faire Principalement sur Mes meilleurs souvenirs Sur Battlefield 4 J'ai plus de 2000 heures de jeu dessus Donc forcément Ça motive un petit peu Donc voilà J'ai très hâte de retrouver Des tornades Des tsunamis Des bâtiments gigantesques Qui s'écroulent Après avoir au niveau Des performances du jeu En termes de gourmandise Si le jeu est aussi mal optimisé Que Call of Duty Black Ops Cold War Et Warzone Je pense qu'on est mal barré Mais d'ici là Je serai passé double PC Pour stream Parce que oui Je stream de 19h A 23h tous les jours En semaine Comme en week-end Les liens sont dans la description Voilà Et du coup Petite parenthèse Mais vous voyez bien Que c'est ma première vidéo Sur Battlefield Je suis très content de la faire Enfin sur Battlefield 6 En tout cas Je suis très content de la faire Ça fait 5 ans Que ma chaîne existe Et voilà J'ai commencé avec des petites vidéos Tuto d'armes Ace 23 BF4 Enfin c'était incroyable quoi Et aujourd'hui on continue On va essayer de faire La plus grande qualité possible Avec au moins une vidéo par semaine Sur Battlefield 6 Sur Youtube Donc c'est pour ça Qu'il ne faut pas hésiter A s'abonner Si vous voulez être au courant Des dernières actualités Et n'hésitez pas A me rejoindre sur Twitch Parce que dès que le jeu va sortir Je ne ferai que du Battlefield 6 Voilà Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker Vous abonner Et à partager Des gros bisous Merci à vous les gars Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz